Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Célébrée aux quatre coins du monde, la journée du 1er mai donne lieu à de multiples initiatives, comme à Danane et où cette année, le sport est utilisé comme marqueur de cohésion sociale. De l'ouverture de nouvelles salles à la création de nouvelles structures, l'industrie cinématographique entend bien se faire une place durable et pérenne en Côte d'Ivoire, à commencer par Côte d'Ivoire Film Commission. Les détails dans ce journal. Et comment préserver les greniers céréaliers au Maroc ? C'est à cette question qu'un ensemble de scientifiques et d'agriculteurs passionnés tente de répondre grâce à des semences résilientes face au changement climatique. Du sport pour fédérer. À Danane, en lieu et place des défilés et traditionnels discours de la Journée internationale des travailleurs, ces derniers ont préféré organiser un tournoi inter-service, un partenariat avec la direction départementale des sports. Vous savez, au niveau du défilé, c'est un autre pan de la fête. Non. Comme on l'a dit, le sport est un facteur de cohésion, c'est un facteur de rassemblement, c'est un facteur de bien-être. On a voulu mettre en relief cette activité qui rapproche les individus et qui permet de vivre la cohésion. Depuis le matin jusqu'à 7h, les équipes qui ont joué, il y a des commissaires qui ont joué, il y a des soldats qui ont joué. On s'est frottés tous ici, ensemble. C'est ça qu'on recherche. Et ça permet, dans la vie de tous les jours, de résoudre un certain nombre de problèmes sans qu'il y ait trop de casse. Sans qu'il y ait trop de casse, parce que quand on se côtoie et que demain il y a une situation qui se présente, on arrive à gérer ça facilement. Une initiative dont les multiples partenaires se disent satisfait. Nous disons merci encore une fois, et merci à tous ceux qui ont participé, à tous les chefs de service qui sont venus, au gouverneur qui a fait venir un représentant, qui est le sous-préfet de Dalleux. Merci à la presse, merci à toute la délégation. Joie également partagée par les autorités préfectorales. Il faut dire que c'est une satisfaction, c'est un sentiment de joie, un sentiment, je peux dire, du devoir accompli, étant donné que tout cela participe à tout ce qui nous est donné de faire ici, à tout ce qui nous incombe comme activité. Nous travaillons et lorsqu'on a des moments aussi qui nous sont accordés pour, comment dire même, pour accorder cela à des détentes, à des moments de détente, à des moments de jeu, nous la suivrons pleinement. Les vainqueurs du tournoi ont ainsi eu droit à plusieurs récompenses, dont des numéraires, des trophées et des médailles, ainsi qu'un ballon. Célébrée mondialement, la fête du travail aux Journées internationales des travailleurs, ce veut être un hommage aux luttes historiques menées aux quatre coins du monde pour l'amélioration des conditions des travailleurs, toutes catégories confondues. Le Salon international du contenu audiovisuel fait son retour à Abidjan. Du 5 au 7 novembre prochain, le Sofitel Hôtel Ivoire accueillera ce rendez-vous des professionnels du monde de l'audiovisuel et du cinéma, dont le coup d'envoi a été donné par le ministère de la Communication. Ce thème souligne l'importance de l'innovation et de la diversité, tout en mettant explicitement l'accent sur les enjeux de financement qui sont déterminants pour la production, la distribution et la promotion des contenus. Il englobe des discussions sur les nouvelles voies de financement, y compris le financement participatif, les subventions culturelles, les partenariats publics-privés et les investissements directs étrangers dans le secteur audiovisuel. Innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique. C'est autour de ce thème que s'articulera cette deuxième édition. Une deuxième édition qui vise à promouvoir le développement et la diffusion de contenus audiovisuels de qualité, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Le SICA confirme donc sa posture de plateforme mise au service de tous les talents et l'offre l'occasion de montrer au monde la richesse de notre héritage culturel et la modernité de nos créations. Pendant deux jours, tous les acteurs du secteur de l'audiovisuel et du cinéma, y compris les producteurs, distributeurs et investisseurs, se réuniront pour travailler à la structuration d'un écosystème favorable à la vente. En somme, le salon stimule non seulement l'économie locale par le biais du tourisme et des affaires, mais promeut également la diversité culturelle en valorisant les contenus audiovisuels qui reflètent la richesse de nos identités. Initié conjointement par les ministères de la Culture et de la Communication, le Salon international de l'audiovisuel d'Abidjan a vu le jour en 2023. Un premier jet composé de plusieurs panels, ateliers, masterclass, concours et avant-première. Le cinéma ivoirien est en passe d'être réorganisé. L'Office national du cinéma accueille une nouvelle structure, Côte d'Ivoire Cinéma Film Commission. Comme son nom l'indique, la structure a pour mission d'accueillir et d'accompagner les productions étrangères, le tout en faisant la promotion active de la Côte d'Ivoire comme destination touristique. Concernant notre réorganisation, qui va être interne, nous allons la mener autour des métiers, qui sont les vôtres, pour lesquels chaque représentant doit trouver un interlocuteur bien identifié au sein de notre administration. C'est pour cela que je souhaite réorganiser ce département autour de sujets du patrimoine cinématographique, de la distribution, de l'exploitation du cinéma et enfin autour des sujets de production et d'attractivité du territoire. Sans oublier l'enjeu important de recettes propres afin que le dispositif public trouve les ressources pour soutenir encore plus le cinéma ivoirien. De manière concrète, cette commission va parcourir les différents festivals majeurs, les salons et les rencontres cinématographiques pour promouvoir la Côte d'Ivoire comme la terre de tournage d'une Afrique générique, moderne et traditionnelle, ancestrale et futuriste. Des vastes champs de blé et d'orges verdoyants, un tableau peu ordinaire au Maroc. Il faut dire que pour la sixième année consécutive, la saison agricole est frappée par la sécheresse et ce malgré le retour des précipitations dans le Royaume en février dernier. Pour limiter le recours aux importations, Amarchouch, village situé à 70 kilomètres de la capitale shérifienne, ont vu le jour des semences résilientes dans les laboratoires du Centre international de recherche agricole dans les zones arides. Notre travail se concentre principalement sur le développement de technologies qui aident les personnes vivant dans ces zones arides à gagner leur vie. Les moyens de subsistance nécessitent trois éléments clés. Nous travaillons à l'amélioration des cultures. Nous voulons être à mesure d'utiliser nos banques de gènes pour obtenir des cultures qui peuvent réussir dans ces conditions de pénurie d'eau. Un effort consenti depuis 2013 qui a fait ses preuves. En 2023, la production céréalière a été de 4 tonnes par hectare à Amarchouch, en dépit de la faible pluviométrie reçue dans la région. Des résultats prometteurs qui n'empêchent pas pour autant la structure de faire face à des freins dans le déploiement de ces semences. Selon les chercheurs, ils feraient notamment face à une lenteur du système dans l'homologation de leurs lignes, mais aussi aux producteurs du secteur privé qui préfèrent s'approvisionner à l'étranger, quitte à acheter des variétés ne pouvant s'adapter au climat marocain. Un véritable manque à gagner lorsque l'on sait que les céréales font partie intégrante du régime alimentaire des Marocains, notamment le blé. Le blé, dont la consommation annuelle par habitant s'établit à 200 kg, soit trois fois plus que la consommation mondiale. Et pour clôturer cette édition, direction le Kenya, et plus précisément dans la ville de Garissa, où alors que le bilan des plus torrentiels continue de s'alourdir, un homme bloqué par les eaux de cru n'a pas eu d'autre choix que de s'abriter sur un arbre pendant cinq jours. Une situation qui aurait pu connaître une issue dramatique si la Croix-Rouge kenyane n'était finalement pas venue à son secours. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada